Musique Musique Et salut, c'est Raphaël. On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est un vlog qui est prévu que sur quelques jours. Parce que, vous avez vu, dans le titre, ça c'est rien que je tourne autour du pot, j'ai décidé de lire le livre le moins bien noté de ma palle. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu sur deux chaînes. Je sais que j'ai vu sur la chaîne de Jack Edwards. Je crois qu'il a lu le livre le mieux noté et le moins bien noté. Et je sais que je l'ai vu aussi sur une autre chaîne, mais je ne me rappelle plus du tout de qui. Et je sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh je veux trop le faire, je veux trop tester. Je n'ai pas envie de tester le mieux noté. Parce que c'est trop peur d'être déçue. Mais par contre, le côté je veux tester de lire le livre le moins bien noté de ma palle, et voir ce que j'en pense, ça me tente beaucoup. Du coup, je suis allée sur Livre Addict, parce que c'est là-dessus que moi je sais que j'ai ma palle qui est à jour. Autant j'utilise Goodreads pour noter mes lectures en cours et tout ça, mais je n'ai pas du tout ma palle qui est rentrée sur Goodreads. Par contre, sur Livre Addict, ça fait des années que ma palle est à jour. Et du coup, je suis allée là-dessus. Ce n'est pas comme Goodreads, c'est une note sur 20. Je suis dans le top là en fait, il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille en bas. Et le dernier livre, du coup, c'est le seul qui est en rouge et qui est noté 11,6 en bas là, sur 20. Il s'agit de La vie sexuelle des super-héros de Marco Macansola. C'est aux éditions Gallimard. Il y a marqué 1,50€ en milieu, donc c'est que je l'ai trouvé chez Emmaüs. J'avais trouvé le titre rigolo. A New York, au début du 21e siècle, les super-héros sont fatigués. Superman, Batman et les autres ont raccroché les gants. Ils sont devenus des hommes et des femmes d'affaires à succès, des vedettes des médias et du spectacle, et ont tous renoncé à leur super-pouvoir. Dès lors, qui peut bien vouloir les éliminer un par un ? Car après Robin, l'assistant et ancien amant de Batman, un mystérieux groupe de tueurs menace d'autres cibles. Vaste fresque post-11 septembre, le roman de Marco Mancassola et le récit de la fin d'un monde, celui des super-héros et d'une civilisation incarnée pendant des décennies par les Etats-Unis. Une civilisation qui est aussi la nôtre. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Il n'y a pas de chapitre. Je suis un peu deg. Je suis juste un petit peu feuilleté, il n'y a pas de chapitre. Mais par contre, il y a des séparations de ce genre-là. Je vais sortir la jaquette parce que je n'aime pas lire avec la jaquette. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve vachement plus tard. On est une semaine après et j'ai ma voix du matin. Voilà, c'est parfait. Il est 7h30. Mardi dernier jusqu'à vendredi. J'ai lu vraiment de temps en temps. Je ne me suis pas réellement posée pour lire. Par contre, du coup, j'ai réussi quand même à avancer un petit peu ce week-end et hier. Et là, j'aimerais beaucoup l'avoir terminé aujourd'hui. Ça serait top. Sinon, demain. Il ne me reste vraiment pas grand-chose à lire. Je suis à la page 364. Il en fait 540 et quelques. À la base, quand même, je suis partie très sceptique étant donné que c'est le livre le moins bien noté de ma palle. Donc forcément, quand c'est comme ça, tu pars un petit peu avec un a priori. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Pour être honnête, sur les premières pages, j'ai failli l'arrêter. Parce que je trouvais ça pas intéressant. Je trouvais que ça commençait peut-être à partir sur du glock. Enfin, pour moi en tout cas. Je commençais à me sentir pas trop à l'aise avec ma lecture. Sauf qu'en fait, au final, la vie sexuelle des super-héros en question dans ce roman, on l'a pas toutes les trois lignes. Donc ça va en fait, au final. Au départ, j'ai vraiment eu peur de ça. Et je trouvais ça un peu malaisant. Sauf qu'au final, ça va. C'est vraiment l'aspect dont j'avais le plus peur. Le bouquin, il est divisé en différentes parties. Je crois qu'il y a quatre livres plus l'épilogue. Il y a quatre parties plutôt, on va dire. Livre quatrième, c'est ça. C'est pas très rythmé en fait. Chaque livre représente un super-héros. Le premier, c'était Mister Fantastique. Le deuxième, c'est Batman. Je crois qu'en fait, pour l'instant, c'est ça. Mon gros point négatif, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y a pas réellement de rythme. Après, du coup, l'histoire, je la trouve sympa. Je sais pas trop vers où ça va. Il y a un événement qui s'est passé. Tout est lié, pour l'instant en tout cas, par rapport à nos super-héros. Au départ, j'avais un petit peu peur que ce soit, comme je disais, malaisant. Sauf qu'en fait, il y a certains trucs, il y a certaines scènes, moi, que j'ai trouvées légèrement grotesques. Du coup, ça m'a fait rire en fait. Ça m'a vraiment géri. C'était trop en fait. C'était beaucoup trop. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus pour l'instant. Je pense qu'en fait, j'ai vraiment besoin de le terminer pour donner un avis final. Là, je viens d'attaquer la troisième partie. Non, la quatrième, pardon. C'est présenté légèrement comme un thriller. Puisque du coup, il y a une enquête de police et tout ça. Sauf que le bouquin, il fait vraiment pas du tout penser à un thriller. Donc, je ne sais pas où ça va. Je vais continuer à le lire. Je vais me le lire un petit peu ce matin. Voir beaucoup ce matin parce que j'ai du temps. Cet après-midi et je vais voir où est-ce que j'arrive. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... On est toujours au même jour, on est toujours mardi, sauf qu'il est 4h30. J'avoue que j'ai quand même pas mal lu ce matin. J'ai pas encore terminé le bouquin, il me reste pas beaucoup. Je suis à la page 472 et comme je vous disais, il y en a 545. Je vous disais du coup qu'il y avait la partie sur Mister Fantastic, la partie sur Batman. Ensuite on va avoir une partie sur un journaliste. Et là j'ai attaqué la partie sur Mystique. J'aime bien comment ça part en fait. Là depuis que je vous parle de cette histoire et tout, on est très loin du coup de coeur. Vraiment très 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 loin. J'ai très hâte de le terminer et de passer à autre chose. Mais on n'est pas du tout sur la déception comme j'ai eu peur dès le départ en fait par rapport à ce livre. Moi je suis plutôt surprise agréablement parce que je déteste pas quoi. Je me dis c'est le genre de vlog où ça vous donne tellement pas envie de lire un bouquin. Mais moi j'étais curieuse et j'ai hâte de savoir comment ça se termine. Je reprends le boulot dans... Je vais pouvoir le finir avant de repartir. Je reviendrai peut-être vous en parler demain. Voilà si c'est pas aujourd'hui ça sera demain. Mais c'est bon je m'y remets. 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 Je m'y remets. C'est bon 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 je m'y remets. vraiment avec des attentes très très basses au final j'ai été plutôt bien surprise, on est très loin du coup de coeur je crois que je lui ai mis un 2 sur 5 sur Goodreads parce que c'est pas forcément tant la note mais c'était plus genre le petit commentaire quand tu mets 2 étoiles c'est genre ça correspond très très bien à ce livre là au final c'était plutôt très très correct et la fin j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la résolution de certains trucs l'explication du titre aussi de ce livre là ça se comprend sur la dernière partie du livre on va dire au final je vais le poser parce que ça sert à rien vous savez que je parle de ce bouquin pendant toute la vidéo on apprend rien, j'ai mis extrêmement longtemps à le lire parce que il est quand même très long il est quand même très très long et un peu lent par moments il y a eu des moments un peu gênants dans une romance ou dans n'importe quel livre les scènes de sexe on va dire c'est pas quelque chose qui me dérange je sais pas quelque chose que je trouve malaisant que je trouve gênant ou quoi que ce soit mais là c'est les super héros quoi du coup c'était un poil gênant et bon c'est clairement ils ont une vie ils ont une vie privée qui est pas forcément hyper lambda non plus toute ma lecture c'est pas le truc que je vais retenir le dénouement parce que même si au départ on pourrait penser que c'est un roman policier par rapport à une quelconque menace contre les super héros au final le bouquin il est pas vraiment axé sur cette enquête entre guillemets mais par contre il y a quand même une résolution à la fin et je m'y attendais pas je m'y attendais vraiment pas je sais que je donne pas hyper envie de le lire et je comprends clairement mais je suis quand même très surprise c'est à dire que par rapport à d'autres bouquins que j'ai pu lire jusqu'à maintenant il était j'ai lu pire que ça en fait j'ai vu un petit peu les avis des gens sur ce livre là et c'est vrai que c'est clairement soit ils ont été fascinés par ce livre soit ils ont détesté à mort je comprends les deux points de vue je comprends vraiment les deux points de vue j'arrive pas moi à me situer j'ai pas détesté j'ai pas apprécié à 100% non plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé par contre j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont l'auteur il a rendu humain tous ses super héros ils sont pas tous abordés bien évidemment mais les super héros qui sont là dedans il les a rendus humains c'est genre je crois que c'est quoi c'est 60 ans plus tard ? non c'est à partir du moment où les super héros type superman, batman et tout ça ils sont à la retraite ils sont vieux j'ai vraiment apprécié l'humanisation qu'il en a fait de ces super héros c'est un bouquin qui est un peu plus compliqué que ce qui paraît au premier abord parce que ça va vraiment parler de la société de l'évolution de la société de l'idéalisation des super héros enfin vraiment ça aborde plein plein de sujets au final ça n'a rien à voir avec une quelconque enquête par rapport à des menaces contre les super héros mais je sais pas ça se mélange bien ce qui fait que il y a des grosses longueurs et qu'il y a des moments où ça bouge un petit peu plus vous avez compris que c'était quand même un bouquin qui m'avait surpris mais par contre vraiment je dois dire que je m'attendais pas du tout à les 50 dernières pages je m'y attendais pas et je suis très contente de cette fin vraiment je suis très très contente de ces finales c'est un peu risqué de se faire ce genre de vidéo parce que on part directement avec un préjugé sur le fait que le bouquin qu'on va lire il va être nul je trouve que c'est hyper sympa de faire ce genre de challenge on est influencé par nous même et on est influencé par une note c'est pas bon au final bonne surprise pas un coup de coeur mais pas aussi mauvais que ce que je pensais et surtout par rapport aux premières pages par rapport au début de ma lecture donc voilà je pense que je vais m'arrêter de parler ici n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées des envies comme d'habitude de vidéos partagez moi tout ça parce que les trucs du genre là j'aime trop en faire j'aime trop faire ce genre de trucs des petits challenges là de mois à mois j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de très bonnes lectures on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous j'ai des fourmis au pied j'ai des fourmis au pied et donc là